bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du jt de l'auto de capital cette semaine nous allons parler de la nouvelle réforme du stationnement à paris de la hausse des prix du carburant ou encore du nouveau logo de dacia et on commence tout de suite ce jt auto par l'événement forte cette semaine la nouvelle réforme du stationnement à paris et accrochez vous car il ya plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles on commence par celle qui fâche le plus à partir de 2022 les motos et les scooters vont devoir payer le stationnement en voirie comptez 3 euros de l'heure pour vous stationner dans le centre de paris 2 euros l'heure pour vous stationner sur les arrondissements extérieurs seuls les propriétaires de deux roues 100% électriques vont échapper à cette réforme mauvaise nouvelle également pour les automobilistes non seulement la mairie de paris va réduire de moitié les places de stationnement mais elle va aussi augmenter les prix à partir du mois d'août une hausse qui se chiffre à 50% avec un prix à l'heure passant de 4 euros à 6 euros dans le centre de paris le prix de l'amende va également flamber avec des prix allant de 50 à 75 euros selon les arrondissements les bonnes nouvelles concernent surtout les propriétaires de véhicules électriques dont le nombre de points de recharge dans la capitale va atteindre 8400 d'ici à 2024 la mairie de paris va également créer mille places supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite autre mauvaise nouvelle pour les automobilistes le prix des carburants continuent à grimper à quelques semaines des premiers départs en vacances le prix du diesel s'est changé début juin à 1,40 euros une hausse de 0,7 centime d'euro par rapport à la fin du mois de mai et le prix du samplon 95 e10 a même franchi la barre des 1,50 euros le litre des prix qui sont similaires à ceux qui étaient pratiqués avant la crise de la covid 19 dacia vire au vert kaki la marque roumaine a présenté sa nouvelle identité visuelle dont l'arrivée d'un nouveau logo avec les lettres d et les lettres c du nom du constructeur le premier modèle à inaugurer ce nouveau logo sera dévoilé au second semestre 2022 il devrait être le futur suv cette place que la marque est en train de préparer olivier lombard ce nom vous dit peut-être rien c'est un français ancien pilote de course automobile qui a créé sa marque automobile il ya deux ans opium avec l'ambition de sortir un modèle fonctionnant à l'hydrogène et justement le français vient de présenter son premier prototype de sa berline à hydrogène elle affiche 500 chevaux dispose de trois réservoirs à hydrogène pour une autonomie annoncée de 1000 km et les premières précommandes sont déjà ouvertes pour cette voiture qui devrait sortir d'ici cinq ans cela vous laissera le temps d'économiser puisque le prix de sortie est annoncé à 120 mille euros environ voilà c'est tout pour cette semaine à très bientôt pour un nouveau jt d'auto de capital et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page youtube